Je suis Olivier Lépine, le directeur général d'AlgoSource et un des fondateurs. Depuis près de 30 ans, AlgoSource cultive et transforme les micro-algues afin de valoriser leurs propriétés pour la santé humaine et animale. L'AlgoSource est installé en Loire-Atlantique, d'abord parce que c'est un territoire littoral, ensuite parce que c'est une terre de recherche depuis très longtemps sur les micro-algues, et puis parce que le climat de la Loire-Atlantique est favorable à la culture des micro-algues et c'est important pour nous. La spiruline est une micro-algue, elle est normalement verte lorsqu'on la cultive, nous en faisons un extrait qui valorise son pigment bleu naturel, la phycocyanine. Ce pigment, il est la marque caractéristique de cette micro-algue, de la spiruline. C'est lui qui est associé aux propriétés intéressantes de notre produit Spirulisa. Il a une action fonctionnelle sur l'organisme, il permet de le protéger, de le préserver, de la pression du quotidien ou de la pression subie, soit de la maladie, soit de l'environnement. AlgoSource a développé des technologies pour pouvoir concentrer ses extraits de spiruline et permettre de développer des produits à la pointe de la technologie. Nous démarrons une deuxième étude clinique sur l'homme pour démontrer l'intérêt de nos extraits de spiruline en soins-supports, en oncologie. Le but est d'aider les patients à mieux supporter leur traitement, c'est donc un accompagnement thérapeutique. Nous ne faisons pas de médicaments, mais cela permet d'améliorer la qualité de vie des patients et la qualité de leurs soins. Ces compléments alimentaires à base de spiruline, ils sont intéressants pour les sportifs, en soutien à l'organisme, en résistance à l'effort, en récupération, et ils sont complètement adaptés pour les skippers de la solitaire du Figaro.